Dans le cadre du C-10, on est là, c'est 10 pays africains qui pensent que le consensus des UNI est la déclaration de CIRT, que nous devons travailler à les mettre en œuvre. Maintenant, ce n'est pas facile. Nous sommes dans un monde où chaque pays défend ses intérêts, où les grandes puissances ne veulent pas que ça bouge. Il y a des puissances émergentes qui veulent que ça bouge, mais en obéissant à une autre logique. Mais ce que nous, nous disons, l'Afrique est le seul continent qui n'est pas présent aujourd'hui au niveau du Conseil de sécurité. Et la plupart des questions traitées par le Conseil de sécurité concernent l'Afrique. Donc nous pensons que l'Afrique doit être présente. C'est une injustice parce qu'autant ça pouvait se concevoir en 1945, après la Seconde Guerre mondiale, où les Nations Unies, après le Conseil de sécurité, a été mis en place, tenant compte de l'ordre qui existait. Mais il faut avouer que depuis lors, le monde a beaucoup changé. Il y a beaucoup de nouvelles puissances émergentes. Mais aussi, nous pensons que les questions qui sont traitées par le Conseil de sécurité concernent essentiellement l'Afrique. Donc ces questions doivent être traitées avec la présence de l'Afrique. Et c'est pour cela que nous continuons, nous exigeons d'avoir un élargissement du Conseil de sécurité avec des membres permanents qui vont avoir droit de veto, comme aujourd'hui, les puissances qui étaient victorieuses de la Seconde Guerre mondiale l'ont aujourd'hui. Voilà un peu les éléments sur lesquels nous travaillons. Vous savez qu'on a eu une série de discussions à différents niveaux. Il vous souviendra que j'ai parlé de la discussion qui s'est tenue à la fois à New York ainsi qu'à Addis Ababa. Et ces discussions, maintenant, ont évolué dans le cadre des réunions ministérielles. Et donc l'objectif, c'est d'avoir un consensus et d'unifier notre approche sur la réforme du Conseil de sécurité. Et l'Afrique demande d'un siège permanent, ce qui est une demande légitime parce que la majorité des décisions qui sont prises au sein du Conseil de sécurité affectent les milliards et demi d'Africains. Et donc nous pensons qu'effectivement, nous devons être présents. C'est la raison pour laquelle des pays sont représentés lors de cette réunion. Et l'objectif, c'est de consolider tout ce qu'on a pu faire pour avancer cette position. Afin de renouveler notre engagement lorsqu'il s'agit de maintenir cette position africaine et nous assurer que nous devons concentrer sur ce que l'Afrique souhaite. Et je voudrais profiter de cette opportunité pour remercier le Président Macky Sall ainsi que mon collègue, son Excellence Amadouba, pour leur engagement ainsi que leur partenariat lorsqu'il s'agit d'accueillir cette réunion. Ils ont montré leur volonté d'accueillir cette réunion et nous espérons que tous les objectifs fixés sont atteints lorsqu'il s'agit de pouvoir maintenir la position africaine commune pour les actions d'entreprise sur les étapes concrètes dans ce cadre et ainsi que notamment légitimes pour la réforme du Conseil de sécurité. Merci d'avoir regardé cette vidéo !